les amis les amis bonjour à tous une minute de silence j'ai pas de mots là là j'ai pas de mots tu vois parce que les kenwood ls 1800 que là je vais te faire écouter ce sont des petites bombes mais alors vraiment des bombes musicales pourquoi parce que direct ce qui m'a sauté aux yeux c'était leur leur scène sonore là leur scène sonore en fait c'est là que le mot prend tout son sens en fait scène sonore ça veut dire quoi ça veut dire envahi par la musique voilà ce que lui donc ce sont des enceintes qui sont très très musicales les kenwood ls 1800 à l'époque c'était les kenwood le haut de gamme de chez kenwood c'était kenwood suprême qu'ils avaient fait et et trio voilà trio donc là c'est les ls 1800 date de 1981 comme tu peux voir elles ont une conception en boeuf le plan et avec un 28 cm tu as au niveau du boomer ensuite un 10 cm en médium et un 36 mm pour le tweeter à savoir que ces enceintes là font quand même 33 kg 5 ce qui vraiment est assez colossal pour des enceintes de ce gabarit franchement je suis voilà je suis vachement surpris par ces enceintes parce que en fait là si tu veux je viens d'écouter les clips juste avant après j'écoute celle là là tu vois ce que je veux dire explosion de saveur autant que les clips polyvalence tout ça mais là sur celle ci la scène sonore je te dis elle déchire tout donc ce que je vais faire c'est que je vais te les je vais te les montrer je vais te les montrer et après on sera une petite écoute voilà sur du simone simone rapagé et du coup vu l'heure qu'il est tu vois quatre heures bientôt faut vraiment que je te fasse écouter un petit peu ces enceintes là je sais qu'il y en a un parmi vous les gars il y en a un parmi vous qui va être content de pouvoir les écouter c'est vrai que c'est des enceintes que je voulais garder pour plus tard pour les faire écouter mais voilà l'occasion ne fait pas le larron comme on dit donc là c'est le moment venu de pouvoir en profiter pour les je les ai sortis tu vois je les ai mis en oeuvre voilà plutôt correctement je trouve que là c'est à son bien sont plutôt bien placés voilà en termes de en termes de placement c'est plutôt bon même très bon d'ailleurs et voilà il a suffit juste d'une seule petite écoute pour me pour me donner tout le parfum qu'il y avait tout ce qu'il y avait voilà tu vois il suffit de pas grand chose donc je vais te montrer un petit peu l'enceinte voilà comment elle est faite alors je te fais une bref petite présentation de la de la kenwood ls 1800 tu vois conception on baffe le plan vraiment à l'époque les japonais ça ce sont des vraies enceintes japonaises des gars sachez le là ce sont des vraies enceintes japonaises donc on a affaire à quelque chose de très très haut niveau façon après vous pouvez voir sur internet les haut parleurs quand ils sont démontés prêt à la caisse qui est d'une très grande rigidité tu as aucune résonance sur cette caisse qui est un d'un bois très foncé derrière tu peux donc brancher un appareil donc c'est le network bloc diagramme donc ça je alors tu vois derrière marqué sensor donc je sais pas trop qu'est ce que ça fait mais en tout cas bon cet appareil là je l'ai pas mais mais voilà après déjà on en prend déjà plein les mirettes avec ça donc qu'elle nous modèle ls 1800 donc 120 watts sous 8 ohms et 180 watts en puissance max et tu vois les vents particularité les vents est juste là donc la conception de l'enceinte est vraiment très très spécifique et voilà c'est c'est pas commun vraiment c'est pas commun là pour moi c'est c'est le haut de gamme de chez kenwood après il y en avait une autre il ya une autre kenwood qu'ils avaient sorti je l'avais écouté la ls 1900 donc qui elle bah c'est dit toi c'est vraiment une monstre une enceinte monstre parce que je l'ai déjà j'ai déjà écouté en vrai et c'était une bombe une bombe donc pour la petite écoute on fera avec le luxman voilà déjà tu as déjà quelque chose de très franc c'est vraiment un l'ampli qui façon il te dire il te dit les qualités de l'enceinte en fait tu vois ce que je veux dire c'est pour ça d'ailleurs j'allais même te dire fano pour toi qui qui suis un petit peu mes ébats sexuels avec les avec les kenwood je vais je voulais te dire que justement le luxman en fait si je l'utilise c'est parce que justement il peut mettre vraiment en défaut les qualités et les défauts des enceintes voilà c'est pour ça je l'utilise et justement là tu vois les qualités des kenwood en question ce qui fait qu'elles n'ont pas elles sont pas vraiment de défaut en fait tu vois c'est ça le c'est ça la particularité de ces enceintes là mais je te dis ça va sauter ça va sauter aux oreilles quand je les écoutais voilà j'ai j'ai tout de suite compris que on était dans dans une autre dimension tiens regarde je te laisse regarder ce beau ce très beau plaquage avec une réponse en fréquence qui est donnée pour 32 hertz jusqu'à 25 kg et après pour la fréquence de coupure les amis donc elle est de 800 hertz et de 6000 hertz donc voilà tu vois que c'est ça reste ça reste très très bon et voilà après c'est c'est tout dit c'est tout dit pour ces belles que l'on va s'empresser à d'écouter parce que je voulais dit le temps est manquant j'ai pas envie de mettre mon projecteur parce que le projecteur dis toi il il met une lumière que j'ai horreur j'aime bien la lumière naturelle tu vois et là surtout pour des belles enceintes comme ça va bon là de pouvoir les écouter dans une bonne luminosité dans de bonnes conditions c'est toujours mieux donc voilà les gars j'ai vraiment je vous dis bon ça c'est ce sont des enceintes qui sont hyper rares vraiment très rares très rares et voilà j'ai eu la chance d'avoir parce que je les recherchais je recherche aussi là je recherche deux autres modèles aussi de chez kenwood bon je vais pas les dire je vais pas lire sinon on va vouloir chercher celle là attend je vais me mettre vite fait à les rechercher voilà c'est toujours ça il ya des enceintes que je recherche je le dis pas forcément c'est parce que c'est justement quand j'ai l'occasion de les avoir et ben voilà je on va dire je saute dessus tu vois mais mais voilà donc là on a des superbes enceintes de chez kenwood kenwood n'a pas fait que de la merde ils ont pas fait que des enceintes cathédrales tout ça ils ont fait aussi des enceintes haut de gamme des amplis gamme aussi ils ont ils ont fait pas mal de en amplification il ya des modèles que je recherche aussi voilà donc ça c'est pareil quand quand je mettrai la main dessus ben je serais bien content de pouvoir associer même ces enceintes kenwood avec ces enceintes là voilà les gars donc j'espère que cette petite brève présentation vous aura plu mais en tout cas sachez qu'on est vraiment sur des enceintes de très très haut niveau là c'est voilà ça a rien à voir avec que ce qu'on ce qu'on peut qu'on a pu on va dire avoir avant avec d'autres d'autres enceintes qui était moins définie enfin voilà là c'est des enceintes audiophiles et qui même se débrouille bien d'ailleurs je pense dans divers ce style musicaux je vais pas dire du rock ou quoi enfin tous ces trucs là mais sur des musiques modernes je pense qu'elles s'en sortent bien voilà donc on va passer à l'écouté et puis bah j'espère que ce ça vous a plu cette petite vidéo voilà les gars allez ciao ciao et puis à tout de suite